bonjour 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 comment allez-vous chez moi le président de la république alors faut arrêter de mentir comme ça bon allez sérieusement Olivier Véran il n'est pas content il n'est pas content parce que le gouvernement il est contre lui parce que d'après ce que j'ai compris d'après le confinement mais bon je sais que c'est juste une mascarade comme d'habitude ça ne change pas voilà 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 pour moi c'est une mascarade par contre je vais je suis tombé sur un article mais c'est pas vraiment un article moi qui l'a trouvé bon c'est un ami à moi qui s'appelle monsieur saver solo c'est marrant les gars marrant vous savez ce qu'ils veulent nous créer l'euro numérique je sais pas si vous connaissez en gros ils veulent tous passer au système numérique à 100% ça veut dire plus de billets plus d'espèces plus rien donc ils vont tous savoir ce que vous faites on peut vous voler quand on veut sur votre compte bancaire en informatique parce qu'il ya des bons pirates faut le dire la vérité mais bizarrement bizarrement ils veulent inventer l'euro numérique écoute l'euro numérique un peu chiant quand même parce que c'est bien d'avoir un petit billet un petit pièce des petites pièces tout ça en plus attention avec l'euro numérique si tu veux des aider un petit précaire comme ça là une personne un vrai je parle d'une personne clochard carrément on peut les aider un peu de temps en temps ça peut nous arriver parce que moi ça m'arrive aussi pas tout le temps parce qu'il ya des personnes qui sont pas clochard voilà c'est juste bref je veux pas aller plus loin dans ce genre de discussion ben bizarrement bizarrement tu pourras plus aider ce genre de personnes donc le précaire va se passer quoi je sais que certaines personnes qui sont dans la rue ils ont le rsa sont dans la vie tout ça ils ont pas le choix mais voilà et le problème c'est que on pourra même plus si si vraiment tu as envie d'aider quelqu'un tout ça ben voilà tu seras obligé de sortir ta carte bancaire et payer avec la carte bancaire dans un petit dans une surface si tu tiens je te donne un mancher non moi je préfère donner une petite pièce une petite pièce moi ça m'a déjà arrivé un monsieur qui avait vraiment tu t'es super sympa et voilà il j'ai donné une petite pièce de 2 euros c'est pas beaucoup de euros c'est très franc mais c'est 2 euros c'est quand même pas mal j'ai donné 2 euros à cette personne ben voilà j'ai dit le mec il m'a dit non 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 mais pas besoin moi je lui dis si je te donne et tais toi tu m'as l'air d'être une personne bien et voilà tu mérites pas d'être dans la rue bien sûr la personne vient de vient de normandie il venait de normandie il était à paris à saint lazare voilà c'est une histoire que moi et nono on a vécu nous on attendait juste le car le car pour venir sûrement parce qu'on prenait le car il était quand même deux heures du matin voilà on attendait on attendait pas loin de deux heures du matin bien sûr il est arrivé et donc ce moment là on a aidé une personne à l'or tu veux aider des personnes comme ça tu pourras pas aider en plus il ya des commerçants qui n'aiment pas du tout le système bancaire faut dire et malgré que tout le monde paye les frais donc voilà voilà ce que je voulais dire à propos de ça c'est tout simplement voilà bon ben moi je trouve qu'un peu un peu bizarre quand même que voilà c'est un peu de galace quand même et en plus on pense pas aux autres personnes qui sont système juridique n'auront plus le droit à sortir leur petit bias de retrait donc il veut dire les distributeurs vont prendre une claque dans la gueule savez un distributeur un distributeur ça coûte très très cher ça va entre ça va entre 15000 à 3 à 50 000 70 000 je crois presque 100 000 euros un distributeur automatique un donc je comprends pas il voilà c'est de l'argent par la fenêtre quoi comme on dit donc c'est un peu inabile mais bon voilà c'est que de l'argent par la fenêtre et en plus il n'y a pas si longtemps que la société générale et d'autres banques ils ont décidé des nouveaux distributeurs voilà et donc le numérique il prend tout la relève toute la relève et voilà c'est tout c'est donc si tu veux de l'espèce et ben il n'y a plus d'espèces voilà c'est ce qu'ils veulent faire ils veulent faire tout passer par le numérique c'est un peu débile quand même franchement dans un simple ils veulent essayer de rivaliser la crypto monnaie d'après ce que je comprends pour moi c'est ça c'est ma compréhension après chacun son dire tout simplement ben voilà tout simplement pour moi c'est tout simplement une pour essayer d'écraser la crypto monnaie mais pour écraser la crypto monnaie excusez moi mais bon la crypto monnaie elle est beaucoup plus costeux que l'euro voilà bon c'est ce que je pouvais dire les enfants je vous prenais soin de vous et c'est tout voilà allez je vous dis à vous inquiétez pas j'aime bien déconner quand je dis je suis le président de la république parce que c'est un débit mental qu'au gouvernement c'est pour ça que je fais ça allez prenez soin de vous et surtout je vous adore